C'est n'importe quoi. Voilà, je commencerai par ça, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus approprié pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette chasse qui a, sans aucune hésitation, été beaucoup plus longue à préparer que le début de la chasse en elle-même. Salut à toutes et à tous, ici Kinaï, et aujourd'hui nous sommes face à Darkrai Shiny Chromatic, le deuxième des trois fabuleux que je cherche dans Pokémon Diamant Étincelant. Alors, actuellement nous sommes le mardi 12 juillet 2022, j'ai eu Darkrai aux alentours de 17h50-55, et ma première réaction quand je l'ai vue, ça a été de lui dire « Nique ta mère ». Voilà, c'est tout simplement un gentil « Nique ta mère » qui vient se glisser comme ça, tout en douceur, tout en gentillesse, parce que ce Darkrai est arrivé en 10 risettes ? Ouais, 10, un truc comme ça ? J'ai pas compté, je compte jamais les risettes, mais ouais, peut-être 10 risettes, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez pu voir la dernière vidéo de ma chaîne, c'était celle sur Shaymin, que j'avais mis deux mois et demi à avoir. Ça fait... 20 minutes que j'ai lancé la chasse, réellement, vraiment 20 minutes, que je prépare une équipe depuis pas mal de temps, que je prends le temps justement de compléter des trucs dans le jeu, etc. Là, ça fait vraiment 20 minutes que j'ai lancé la chasse pour la première fois. En fait, j'ai même pas été... Genre, j'étais choqué, mais en même temps très serein. Parce que j'ai fait un test de capture juste avant, qui s'est très bien passé. Parce que justement, j'ai créé une équipe pour ce Darkrai, qui s'est avéré être vachement efficace, puisque je vais faire un combat infini avec ce Darkrai, parce que je veux le capturer à la Pokéball, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, et que ça me convient très bien. Alors, deuxième info un peu inutile, aujourd'hui, j'ai appris que j'avais le Covid. Voilà, c'est super, et ça me réconforte dans l'idée que, quand j'ai le Covid, j'ai une chance insolente en ce qui concerne les Shinies. La dernière fois que j'ai eu le Covid, c'était en janvier. Et j'avais eu Whistikram Shiny dans Pokémon Perle Scintillante, et je l'ai eu en une soirée aussi. Bon là, comme je vous ai dit, il est 18h. Ça reste quand même une chance absolument débile, qui n'a aucun sens. J'ai pas les mots, en fait, on va continuer, on va commencer la capture, vous savez quoi, on va même pas passer par 4 chemins. Je vais juste utiliser, voilà, donc ce Branets, vous savez quoi, je vais juste, voilà, on parle un petit peu de la chasse en elle-même. Alors, pas la chasse de l'équipe en elle-même, donc j'ai un Branets qui a l'attaque Tour de Magie, qui va lui permettre de transférer la Bémépo au Darkrai, un noix de coco que j'ai sagement entraîné jusqu'au niveau 100, qui vient de Pokémon bouclier avec, enfin, un noix de coco parfaitement OP, etc., qui va donner le talent récolte à Darkrai avec l'attaque Échange. Donc vous avez vu ma main qui vient de passer, tout va bien. Et enfin, le fruit de cette chasse, enfin, le principal acteur de ce combat, ça va être ce Chapignon que j'ai eu dans l'échange Miracle, c'était un Balignon niveau 1, que j'ai mis au niveau 100, et sachez que Balignon et Chapignon sont des Pokémon extrêmement chiants à monter au niveau 100, puisqu'ils sont dans les Pokémon qui demandent le plus d'XP au niveau 100. Donc voilà, si jamais un jour vous voulez monter un Chapignon au niveau 100, chiant, parce qu'ils ne peuvent pas être transférés dans Pokémon bouclier, puisqu'ils ne sont pas dans jeu. Donc pénible. Voilà, après j'ai Yelena, que vous avez déjà vu dans ma chasse de chez Min, et mon starter, qui est juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en attendant ? Depuis... Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, en fait, hein, depuis ma chasse de chez Min, j'ai pris énormément de temps, parce que j'ai eu chez Min il y a presque deux mois, je dirais même il y a deux mois. J'ai complété pas mal de choses dans le jeu, j'ai voulu être au plus proche possible des 5 étoiles de la carte de dresseur, j'y suis presque, parce que j'en suis déjà à 4. J'ai complété le Pokédex, j'ai même fait un Live Index, il me manque deux Pokémon à avoir dans mon Live Index, c'est Darkrai et Arceus. Si je capture Darkrai maintenant, ce sera donc plus qu'un seul Pokémon qui me manquera pour compléter mon Pokédex national à 100%, ce sera donc Arceus, et je serai enfin, j'aurai réalisé un de mes petits rêves de gamin, d'avoir les 493 premiers Pokémon. J'ai fait le concours Master, comme ça, ça me faisait une toile en plus, j'ai récupéré toutes les plaques d'Arceus, comme ça, au moins, je pourrai le changer en toutes les formes le jour où je chasserai Arceus, pour pouvoir, justement, faire une belle vidéo à la fin, où je vous montrerai toutes les formes d'Arceus, bien à l'ancienne. De toute façon, ce jeu, pour moi, c'est le jeu à l'ancienne, donc, il faut faire les choses à l'ancienne, voilà, avec une belle exhibition, si je peux le faire, franchement, je serai content. Vous savez quoi, on ne va pas plus traîner, ça fait déjà 5 minutes 30, enfin, 5 minutes 25, si je veux être précis, on commence là, oh, ben voilà, en plus, c'est génial. Alors, je sais que la vie, alors, ça m'a l'air très très clair, mais on voit bien qu'il est chez Inde, Darkrai, donc ensuite, on va switcher, on va envoyer notre Coco, on va lui faire faire échange. Alors, ce Darkrai, il a Kuba, Hypnose, Reflet, qui est très chiant, et... Je suis Vibrobscur, je dirais, je crois, je ne sais plus, donc c'est échange qu'on veut faire, de toute façon, mon autre Coco ne peut pas... Mon autre Coco ne peut pas... Oh, j'ai pas... Oh, putain, je viens de penser, j'ai pas pris de vidéo du moment où Darkrai Shaini apparaît, j'ai juste pris une photo. Ah, je suis très con. Bon, ben, c'est un peu plus simple pour moi, c'est pas très grave. Au moins, j'aurai une photo de l'apparition du Bouk, en même temps, c'est tellement improbable. Excusez-moi, je suis un peu... Entre le Covid qui commence à me frapper la gueule et le Darkrai qui apparaît en même pas 10 Reset, je vous avoue que là, je suis pas trop au-delà de la tête, quoi. J'ai envoyé Chapignon, qui a le soin-poison, j'ai fait exprès de le réduire à fond en affection, comme ça, il ne se soigne pas automatiquement de son poison. Et après, ça va bombarder les Pokéballs, puisque de toute façon, je ne peux faire que ça. Donc, on est d'accord que là, mon... Hypnose... Oh, c'est chiant, putain, il l'a rentré. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. De toute façon, il a déjà récolté mes pots, donc c'est pas trop un problème. Est-ce que j'ai un réveil ? Est-ce que j'ai un réveil dans mon sac ? Oui, j'en ai un, ça va. Ok, alors, j'espère vraiment que... Tricherie... Ah ouais, là, il y a Tricherie. Bon, ça va, c'est une attaque... Ah, ça fait quand même ses petits dégâts, hein ! Alors, on va faire... Clonage, on va commencer par ça. Là, on va se préparer un petit peu à la chasse. Donc, on ne peut pas me faire son poison, c'est très bien parce que ça risque... Alors, j'aurais peut-être dû quand même enlever les animations, parce qu'en vrai, c'est pas pratique. On va faire deux danses-lames, pour le moment, on est sûr de le mettre... Pour le moment, on est sûr de le mettre... Pas KO, bah non, justement. On est sûr de le mettre à impeler d'un coup. Sans poison, qui va quand même bien nous régaler. J'ai l'impression qu'on va faire une intro hyper courte, alors que vraiment, j'ai parlé pendant 20 ans. Encore une danse-lame, pour être sûr. Et on va... Oula, mais je ne sais pas parler ! On va bourrer les précisions, parce que j'en ai acheté justement, juste avant la chasse. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue non plus. parce que bon, je suis un point spécialiste de ça. Je m'inspire des plus grands, mais rarement, évidemment, que j'embrasse. Je doute très fort qu'il regardera la vidéo. C'est pénible, ça, par contre. Je pense que ce Darkrai a une très très bonne stade d'attaque. Ou alors j'ai... Bah non, parce que non, justement, Trichetri, ça prend mon attaque en compte. Donc non. On va faire... Clonage. Encore. J'ai pas envie de me faire... A voir. Ah, le combat déjà est un peu plus galère que la première fois, parce que vraiment, la première fois, le combat s'est passé divinement bien. Là, je galère déjà un petit peu plus. Donc j'ai instauré le combat infini, ce qui fait que Darkrai ne fera pas lutte. Putain, mais... Quel enfer ! Bon, tu sais quoi ? On va pas se faire chier. Je vais déjà préparer mes précisions en plus, sinon je vais jamais y arriver. Alors. Je vais en donner... Trois. Au moins, je suis sûr d'être tranquille. Faut juste pas qu'il me mette KO. Le coup critique qui tombe. Ah bah non, parce que du coup... Bah oui, mais je suis trop con. Évidemment qu'il va me mettre KO. Ah, putain, mais ouais, je suis trop con. Je viens de me faire avoir par mon propre jeu, c'est que du coup, j'utilise dans ce l'âme. Ah ouais, non, mais je suis niqué. Bon, c'est pas grave, ok. Il faut prier pour que... Attends, c'est quoi ? Oh, je me suis mis dans une sauce tout seul, les gars. Est-ce que je peux remettre mes stats ? Non, je peux pas remettre mes stats de base, ok. C'est pas grave. Bon, bah... C'est un petit imprévu, j'avais zappé ce détail-là. Ouais, bah voilà, c'est très bien, en fait. C'est défait pour ma gueule. Au pire, il sera KO, c'est pas très très grave. Mais... Vas-y, chiant. C'est pas ça le problème, c'est que du coup... Bah je pense qu'il va falloir qu'on... Qu'on sacrifie un Pokémon, hein. Non, nous ne sommes pas envoyés Yelena. Le temps que... En vrai, non, en vrai, j'ai pas stressé. Le combat est déjà lancé, l'infini, le combat d'infini est déjà lancé. Non, non, je vais faire autrement. C'est pas très grave. Je vais juste... Voilà, parfait. Je vais faire un détrempage, comme ça, au moins, déjà, il fera beaucoup moins mal sur son... Sur son tricherie, qui fait vraiment mal. Sac, je vais faire... Je vais faire précision plus, je vais en donner deux, comme ça, au moins, c'est déjà suffisant. Même trois, je dirais. Pour être sûr. Ah là là, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la panique, s'il n'y a rien qui va. Ah, putain, le hypnose qui passe, mais quel enfer. Oh là là, le combat qui se passe pas du tout comme c'était prévu. Mais Yelena est intelligente. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pratique. Bah allez, il faut que je me concentre. Parce que, vas-y, je suis pas concentré, là. Et vous savez quoi, on va même... Ah bah voilà, la baie mes pots qui s'activent, pour le coup, bas. Récolte qui ne s'active pas pour le moment. Normalement, je crois qu'on a 50% de chance, un truc comme ça, que ça s'active. Je vais utiliser une potion max pour mon chapignon, au moins, quand il revient au combat, après, c'est moins galère. Mais en vrai, je pense que ça ne devrait pas poser problème d'avoir mon Pokémon. Alors, on va faire sport. Normalement, je ne devrais pas rater. Parce que j'ai max précision, là, donc je suis tranquille. Et une fois que c'est lancé... En fait, une fois qu'il a un PV, normalement... Pour l'instant, il n'y a pas toujours activé récolte, hein. Hum, ça pue du cul, hein. Mais récolte ne s'active vraiment pas, par contre. Ça, c'est problématique, hein. Ah, récolte s'active, c'est cool. Ok, bon. Maintenant, on peut bombarder les Pokéballs. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à priver pour que la balle est passée. Evidemment, ça ne rentrera pas du premier coup. Il ne faut pas rêver, voilà. Mes coups bas, on s'en fout. De toute façon, mon colorior, il est opti pour ça. J'ai déjà le surnom, en plus, pour Darkrai. Donc, je suis complètement prêt pour la capture, une fois que je l'ai, et tout. La nature, je pense... Enfin, ce n'est pas une nature synchronisée, pour le coup. Donc, dans tous les cas, ce sera... Dans tous les cas, ce sera... Ok, bon, bah, c'est génial. Mais, s'il faut, j'ai entraîné un chapignon pour rien. Je me suis fait chier d'entraîner un chapignon pendant plusieurs jours. Pour rien. Vraiment, je suis dégoûté. J'aurais peut-être dû lui faire apprendre des brassoins à mon colorior. Parce qu'il y a moyen que ça ne passe pas. Je crois que ça passe pas. Du coup, je sais même ce que je voulais dire. Non, mais en vrai, entre le... Non, non, on va dire entre le sommeil et tout. J'ai tout ce qu'il faut. Normalement, je n'ai pas de raison de... À moins que je n'ai plus de Pokéball. Mais vraiment, genre... En fait, je perds le fil, tout ce que je voulais dire. Mais je m'en fous de reflet, de toute façon. Parce que j'ai maximisé ma précision. Donc, en vrai, je pense que je ne peux pas rater... Mes trucs. J'espère vraiment que je ne peux pas rater mes trucs. Non, je ne pense pas. Je suis à plus de 6 en précision. En tous les cas, je ne raterai pas mes attaques. Bien, j'ai fait plein de trucs pendant... Pendant... Pour préparer cette chasse et tout. Je ne pensais pas que ça l'arrive aussi vite. Mais d'un autre côté, il y a eu une partie de moi qui s'en a un peu douté aussi. Parce que je me suis dit, ce serait... Vraiment, le contexte fait que ce serait marrant. Parce que j'ai le Covid, comme il y a 6 mois. Je veux chercher un Pokémon où les risettes sont super longs, comme il y a 6 mois. Évidemment, ça, c'est très très chiant. Je n'ai pas pensé à ce cas-là. Est-ce que j'ai suffisamment de Total Center, comme ça ? Parce que je n'ai pas pensé à ça. En vrai, j'ai 20 réveils. Donc, en fait, je pense que ça devrait aller. J'ai beaucoup de... Mais je suis con, je n'ai pas... Je vais essayer, je ne suis pas concentré. Entre la maladie et tout, je suis en début de Covid et tout. C'est pénible. C'est très pénible. C'est la troisième fois que j'ai le Covid. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est un bonheur. Vraiment, c'est un régal. C'est une vidéo sur le ton de la maladie. C'est une vidéo sur la galère. Je pensais... En fait, c'était pas... Je ne sais pas. Je ne suis pas prêt pour ce Darkrai. Vraiment, je ne suis pas prêt. Réellement, je ne sais pas comment ça va se passer pour la capture. Ça risque d'être très très long. Au cas à cas, je m'en excuserai. Je ne peux pas contrôler, malheureusement, les captures de mes... De mes... De mes Shinies. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal. Parce que ça donne vraiment le sentiment qu'après, on les mérite. Donc, ce n'est pas plus mal. Bah, voilà. Bah, voilà. C'est merveilleux. C'est génial. Ah, putain. Je suis trop content. Ah, non. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Je suis trop content. Ah, putain. Ah, quel bonheur. Bon, bah, voilà. Un piche pokédex. Ce pokémon a le pouvoir de plonger les gens dans un profond sommeil pour les forcer à rêver. Il est actif les nuits de Nouvelle Lune. Ce combat, ce sera très bien passé. C'est très très cool. Bon, très bien dans le sens où il est rentré très vite. Mais, en même temps, voilà, quoi. Il m'a cassé les couilles. Et je n'ai pas été suffisamment réparé. Pourtant, je me suis préparé pendant très longtemps. Dans ta dénouvelle voie, mais impossible de savoir d'où elle vient. Darkrai. Ta puissance est grande. Que tu le veuilles ou non. Les personnes et les pokémons que tu approches sont hantées par des cauchemars. Voilà pourquoi tu t'es rendu sur l'île Nouvelle Lune. Où tu peux être seul. Ici, personne ne risque de faire de mauvais rêves. Et si quelqu'un venait à en faire, l'île pleine d'une est toute proche. Ok, d'accord. Je pensais que je pouvais sauvegarder directement. On va sauvegarder sans aucune hésitation à l'instant où je peux. Je vais sauvegarder. Ça y est. On va sauvegarder, je vais même aller à l'extérieur. Je suis allé au joli et bien, normalement. Ah ! Cinématique. Tu as dormi si longtemps ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Que faisais-tu là-dedans ? Plus personne n'y vit depuis 50 ans. Et c'est tout. Voilà, je suis un gars qui... Qui vit à fond les dialogues. Darkrai, 130 PV. Oh putain, c'est pas beaucoup. Allez, on ne prédit une nature nulle. Genre brave. Oh, Jovial. Oh, catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Jovial, c'est peut-être la pire nature pour lui. C'est pas très grave. Alors, les IV. Trois IV, normalement. Il a attaque, défense et vitesse. Il a zéro en PV. C'est formidable aussi. Il va être au premier rang. Évidemment, il tient la baime épauque puisque je lui avais donné. On va soigner l'équipe. Un petit astuce pour ceux qui veulent soigner l'équipe. Voilà, vous allez dans le menu, salle union. Et vous faites salle mondiale. On va re-sau-garder une dernière fois. On va aller directement chercher le petit... Chercher rien du tout. On va aller d'abord donner le surnom. Attendez, non, non. Qu'est-ce que je raconte ? On va donner d'abord le surnom à Darkrai. Parce que je l'ai déjà en tête. On va aller à Vestigeon. Parce que je sais comment je vais l'appeler. Le Darkrai. Et en plus, là, je suis en train de penser que je suis en pleine heure vedette Machoke sur Pokémon Go. Que je voulais justement faire un petit peu. Mais bon, clairement, la priorité à Darkrai n'est pas négligeable. Et voilà, je voulais faire une petite chasse pour me détendre. Vous savez, pendant le Covid et tout, pour m'occuper. Je vais devoir passer à autre chose. Je vais faire Arceus. Alors. Il faut juste que je vérifie un truc. Comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais vérifier. C'est toi, toi. J'étais sur une vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand j'avais fait ma vidéo sur Shenmine. Je vous avais dit qu'il y avait un petit jeu sur lequel je pouvais deviner un petit peu les personnages. Enfin, pas les personnages. En tout cas, les Pokémon que j'allais avoir. Donc, Darkrai, Shenmine, Arceus. Comment j'allais les appeler. Et je vous avais dit que... Je ne sais pas si vous avez dit, mais par rapport à Shenmine. Ça donnait un peu un indice sur comment je comptais appeler Darkrai et Arceus. Si vous avez été bien attentif sur le son que j'ai donné à Shenmine, vous devriez peut-être vous douter un petit peu de comment je vais appeler ce petit Darkrai. Je vais l'appeler tout simplement. Et tout bonnement. Alors, hop. Tac. C'est très long. Sephiroth, bien sûr. C'est pour ça que j'étais sur... Je faisais mes recherches parce que je voulais bien m'assurer qu'il y ait un accent de Sephiroth. Parce que je vais faire les choses proprement. Sephiroth, parce qu'il a le côté menaçant, pas très aimable de Sephiroth. Et il y a ce côté, il hante un petit peu les pensées de Cloud. Et ça m'a fait bourser à ça. Donc vous vous doutez bien que si j'ai appelé Shenmine Iris et que j'ai appelé Darkrai et Sephiroth, Arceus aura un surnom qui s'en rapproche. Et je l'ai déjà en tête. Bien sûr. Et alors, pourquoi la Pokéball ? Parce que j'aime bien capturer mes Pokémon à la Pokéball. Je n'en reviens pas que je sois déjà tombé sur lui. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Il a donc Hypnose, Kouba, Tricherie et Reflet. Il avait donc 30, 50, 55 PP. Donc on avait largement le temps de voir la lutte arriver. Surtout avec la stratégie que j'avais mise en place pour le combat infini. On va se mettre ici. Je crois que c'est ce que j'avais fait pour... Ah, attendez, non, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que je raconte ? On va quand même le sortir de sa Pokéball. Il est là le... Oh là là, mon grand. Bon, on ne va pas le faire en sortir du combat. Mais on ne va pas non plus... 492 Pokémon en Pokédex. Donc je vous l'avais dit, il me manque un seul. Et c'est ni plus ni moins que Arceus. Voilà. Alors il va falloir que je prenne une petite photo. De Darkrai. Mais voilà, ce n'est pas possible. Donc je vais faire autrement. Ce n'est pas un problème. Je vais me débrouiller. Je vais essayer de trouver un moyen de faire une petite miniature sympathique pour voir cracher une nuit. Et puis voilà. Alors je suis désolé, je n'ai pas été au top de ma forme aujourd'hui parce que le Covid, c'est le début. Je suis un peu sur le cul de la chasse. Donc voilà, j'ai un peu du mal à réaliser. Donc voilà. Je suis désolé. Je suis un peu à l'ouest. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire une dernière rencontre. Mais depuis la Pokéball, peut-être que je pourrais faire une petite image plus agréable pour la miniature. Pour le Pokémon. Ce ne serait quand même pas désagréable. J'essaierai de poster la vidéo dès que possible. De toute façon, j'ai le temps de le faire puisque je suis chez moi confiné. donc ce n'est pas vraiment un problème. Et puis je vais... Ah putain, c'est vraiment dommage parce que... Oh en vrai, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais cropper un peu la... Je vais couper un peu la... L'image et je vais l'agrandir comme j'ai fait avec Cheymin en fait. Donc je pense que je vais faire Arceus très vite. Vraiment très vite. Parce que... Parce que voilà. Il faut bien que je termine ce Pokédex national. Là que je vous fais défiler. Voilà. Tous les Pokémon sont capturés, vus et capturés. Ah mais je vous montrerai tant qu'à faire. Parce que vu que j'en suis là avant de finir cette vidéo. Parce que de toute façon, elle est déjà suffisamment longue. Voilà. Donc on a le 491. Pokémon qui est donc bien Darkrai. Je vais transférer je pense... Parce que j'ai fait... C'est que j'ai deux Shaymin. Dans mon jeu là, celui-là. C'est que j'ai le Shaymin que j'ai eu. Donc Iris. Que vous avez vu en vidéo. Et j'ai capturé un autre Shaymin. Dans ma version percinctillante. Que j'ai transféré dans Diamant et Arceus. Parce que j'ai voulu faire un vrai beau Livindex. Que je peux consulter quand je veux. Depuis. Mon PC. Voilà donc Iris qui est ici. Qui est monté niveau 100. Que j'ai monté en strat. Voilà qui... Que je dois plus que changer de nature. A transférer dans les gens d'Arceus. Et lui mettre un aromate timide. Pour qu'elle ait... Tout ce qu'il faut. Pour que... Oui je dis elle. Même si elle est sexuée. Mais pour qu'elle ait tout ce qu'il faut. De manière strat. Le seul truc qui est vraiment dommage. C'est que dans ce jeu. Iris n'a pas été du Reforce. Ce qui aurait été vraiment top. Donc je me contente de cette attaque. Que je lui ai mis. A savoir. Donc fumigraine. Lander. Éclat magique. Et veut soin. Voilà. Il y a l'année. 3 IVA 31. Pareil. Que j'ai pas maxé. Parce que je peux. Je peux les maxer. Mais je ne l'ai pas encore fait. Et après. Donc j'ai. Complété. Le leave index. Voilà. Donc je me suis vraiment fléché. Surtout que je devais me limiter. Après ce que. Enfin. J'ai fait le minimum possible. D'échanges comme ça. Par exemple. Pour des trucs comme Alakazam. Des trucs comme ça. J'ai pris un cadavra. Que j'ai transféré dans les gens d'Archéus. Et je lui ai fait évoluer directement dans les gens d'Archéus. Parce que tous ces pokémons que vous voyez là. Mis à part. Un. Je crois. Si je n'ai pas de connerie. Tous ces pokémons là. Sont des pokémons. D'origine. Diamant est un slant. De ce jeu là. Parce que je voulais le faire. Parce que je suis un malade. Moi je fais les choses propres. Donc ça c'est tous des pokémons. Alors non. Pas tous. En effet. Il y a ce Mew. Qui est un Mew événementiel. Je regarde un petit peu. Il y a Articodin. Les Taurissuflura. Qui sont issus de Perle et Sentient. Parce que. Ils sont exclusifs. Et je ne peux pas faire autrement. Après il y a d'autres pokémons. Il y a. Ils sont. Lugia c'est pareil. Céléby c'est pareil. Parce que c'est pokémons go. Si je ne dis pas de bêtises. Ou alors. Non. C'est le Céléby. Qu'on a capturé dans. Qu'j'ai capturé dans. Crystal. Sur console virtuelle. Là c'est. Troisième génération. Là il y a un spécial. Deoxys. Il vient de. Pokémon go. Parce qu'il est niveau 20. Si j'avais un Deoxys dans Pokémon go. Je me dis bon allez. Pourquoi pas. Gérachie c'est un événementiel. Si je ne dis pas de bêtises. Après voilà. Donc ça c'est tous ces pokémons. Qu'on pouvait avoir sans aucun problème. Après. Donc là. J'ai le deuxième chémine. Qui est issu de pokémons. Persentillantes. Au même titre que Palkia. Ah non. Lui n'est pas dedans. C'est un chémine événementiel. Parce que je n'ai pas encore capturé le chémine de persentillantes. Chose que je ne vais pas tarder à faire. Ça c'est pas le cas de persentillantes. Donc tous les pokémons. Je les ai capturés moi-même. En fait. Dans ce Livindex. Ou alors je les ai eu par oeuf. Etc. Et alors ce que j'ai fait les formes. Donc les chénicis. Les chénizelles. Les sans coquilles. Tritosaure. Hippoputasse femelle. Avec Hippoputus femelle. Et ensuite. Si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai tous les Arby. Donc je crois que ça je vous l'avais déjà montré. Mais je ne suis pas sûr. Et ensuite les Shiny que j'ai. Donc ça c'est. Pokémon Go. Si je ne dis pas de bêtises. Pokémon Go. Ça c'est une ancienne vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. De Keckleon. C'était une vieille vidéo. Sur Pokémon Y. Si je ne dis pas de bêtises. Au même titre que Léviator. Et Magikarp. Vésuvio. Le fameux Chamallow. Que j'avais eu au Navidex. Le fameux Link. Le Ratata. Pareil Navidex. Lui c'était. J'avais gagné. Alors dans un concours. Il fallait faire la mère blague. Un peu salace. Sur la Saint Valentin. Et j'avais gagné. Et je vous la donne. La réponse. C'est à la Saint Valentin. Elle te touche la main. Vivant la Sainte Marguerite. Voilà. Jean Rucasse. C'était Pokémon Let's Go. Kaboom. C'est pareil. Lucifer. Pokémon Let's Go. Je n'avais jamais fait la vidéo dessus. Mais j'avais un Mewtwo Shiny. Sur Pokémon Let's Go. On reset. Très content. Croquemousse. C'était sur Pokémon Ultra Soleil. Ou alors Pokémon Soleil. Je ne sais plus. Ou Pokémon Lune. Je ne sais plus. Mew Shiny. Lui c'est Pokémon Emeraude. Je l'ai vu par la méthode RNG. Donc de manière legit. Très fier de ce Pokémon là. Vraiment très fier. Sakura. C'est le Selebi Shiny de Pokémon Go. Quand il y a eu l'événement pour le film avec Zarude. Donc il y avait. On pouvait avoir Selebi Shiny en Pokémon Go. Donc du coup je l'ai transféré directement. Lui c'était un événement. Pas Trilégite. Mais bon je l'ai quand même. Et pareil. Genos. Le Deoxys. C'est comme Mew Shiny. Pokémon Emeraude pareil. D'ailleurs assez intéressant. Mais voilà. Je vais vous le montrer. Ils sont tous les deux lâches. De nature. Avec les mêmes ivs. Bon passable. Bon 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 passable. Et lui je l'ai maxé. Donc je ne peux pas vraiment vous le prouver. Mais je peux vous le montrer. C'est. Il est extrêmement curieux. Il aime manger des aliments acides. Extrêmement curieux. Il aime manger des aliments acides. Ils ont exactement les mêmes statistiques. Parce que c'est. L'ARNG de Emeraude qui fonctionne comme ça. Et donc c'est comme ça que je les ai eus. Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon Go. Le Gizmo. C'était le Crado pour Shiny que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Et pareil pour ce petit Colorier Shiny qui était le second que j'avais obtenu. Après. Yelena si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de regarder une dernière fois. Et je vais essayer de voir si je n'ai pas d'autres Shiny à vous montrer. Dans ce 22h pile poil. On va regarder ensemble si je n'ai pas d'autres Shiny que je voulais vous montrer. Déjà on va. Regardez. Elle est belle. Je vais prendre cette photo là je pense. Pour le. Pour le combat. Pour l'alignature. Pour le combat. Enzo Teto. Ça c'était le Maril qui était événementiel récemment. Que j'ai pu avoir. Donc j'ai pu faire rigoler un azumaril. Ça c'est parce que c'est la première fois que j'ai affronté. Connor à la tour de combat. C'était tout à l'heure. En plus. Je me suis fait exploser. Genre vraiment. J'y suis allé en mode freestyle. Alors. Ça c'était dans Légion d'Arceus. Il y avait un YouTuber qui distribuait des Darkrai chez Mini Arceus Shiny. En échange miracle. Je suis tombé sur les trois par chance. Alors oui. Ça veut dire que j'ai déjà Darkrai Shiny. Qui est techniquement parlant. Mais je voulais quand même le chasser sur Pokémon. Diamant étincelant. Pour avoir un vrai Darkrai Shiny. Celui là c'est une chance sur KM96. Donc je suis très content. Et après c'est des vidéos que vous avez déjà vues. Donc je n'ai pas besoin de vous en rajouter plus. J'espère que j'ai tout dit. On va rester sur cette belle... Non. Allez. Sur cet écran là. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine sera donc celle sur Arceus. Logiquement. Qui sera certainement la pire des trois chasses. Parce qu'elle est longue. Et surtout le combat est hard. Très hard. Et il faut que je sois vraiment prêt. Et que je ne sois pas déconcentré comme je l'étais là. Parce que là j'ai eu beaucoup de chance. Donc je pense que d'ici la prochaine vidéo. J'aurai peut-être entraîné Darkrai au niveau 100. Ce n'est pas impossible. Peut-être que je l'aurai même perfectionné en nature et tout. J'aurai peut-être même capturé d'ici là le Darkrai de la version Perle Saintillante. Pour le transférer justement sur ma version... Ma version diamant-étincelante. Et faire pareil avec Sheming. Comme ça j'ai un vrai Livindex propre. Pour avoir plus que Arceus à récupérer. Et avoir mes 493 Pokémon. Et être très content. Et récupérer le Charme Ochromeu. Même si je pourrais déjà le récupérer. Et puis voilà quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore une fois. Elle était très longue. Je suis désolé. C'est à mon habitude. Comme à chaque fois. On se retrouve très vite peut-être. Pour la vidéo sur Arceus. Je ne sais pas. On verra bien. Là c'est l'été. Les grandes vacances. Donc on verra. Peut-être que j'aurai l'occasion de l'avoir à ce moment-là. Je ne sais pas. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt.